Recensement de la population, planification et budgétisation du développement, financement et réalisation du PDL 145 territoire. Édition spéciale ce samedi 18 novembre après le journal de 19h avec Madame Judith Souminoua-Toulouka, ministre d'Etat, ministre du Plan. Rediffusion lundi 20 novembre après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Édition spéciale, on parle aujourd'hui du ministère du Plan. Le ministère du Plan qui a appelé à jouer un rôle primordial dans l'élaboration, la budgétisation et le suivi des plans et des politiques et en particulier en ce qui concerne les investissements publics. Alors pêle-mêle, on va en citer, centre financier, port en eau profonde, arena de Kinshasa, Chilé-Gélou, zéro trou, 100 jours, PDL 145 ou nouvelle dynamique insufflée au niveau des communautés locales à construire en 3 ans. Je cite la ministre d'Etat Judith Souminoua-Toulouka qui est ce soir notre invitée. Madame Souminoua-Toulouka, bonsoir. Bonsoir Christian Loussakouino. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour vous interroger aujourd'hui. Thierry Kamboudi, bonsoir. Bonsoir Christian Loussakouino, bonsoir madame. Bonsoir Thierry Kamboudi. Alors madame la ministre, quand on donne le riz par le Japon, c'est aussi vous. Définissez-nous, s'il vous plaît, les rôles exacts pour commencer, qu'on soit clair, de votre ministère. Mais avant que je commence à parler de rôle de mon ministère, je pense qu'il faut lever tout équivoque par rapport au riz, puisque vous avez voulu commencer par là. Le riz, en fait, il ne faut pas le prendre en tant que don de riz, en tant que tel, mais plutôt voir un financement qui vient comme fond de contrepartie pour financer des projets de développement communautaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le partenaire qui est le Japon, plutôt que de nous envoyer de l'argent, décide d'utiliser son financement chez lui, faire fonctionner, produire du riz et nous envoyer du riz. Ce riz-là est vendu à un prix démocratique sur le marché et avec les recettes de la vente, ça permet de financer des projets communautaires. Et ces projets communautaires, évidemment, on fait des analyses parce qu'on les reçoit à travers les ONG. Et c'est avec, encore une fois, le Japon que nous décidons la validation de ces projets qui seront financés. Qui vend ce riz ? Le ministère du plan à travers la direction de contrepartie. Et il y a une discussion avec le ministère de l'économie. Donc, le gouvernement fait concurrence en ce qui concerne l'importation à ceux qui ont l'habitude d'importer le riz ? Pas du tout. Parce qu'on s'allie au prix du marché. Mais en concurrence, parce que 4 476 tonnes, quand ça arrive sur le marché, la concurrence doit le sentir. Ce n'est que 166 sacs, 1 000 sacs, 166 000 sacs. Donc, ce n'est pas ça qui va inverser la tendance du marché. Oui, mais vous dites à un prix démocratique. Oui. Donc, c'est moins cher que les autres. Ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas un prix qui va au-delà de ce qui est pratiqué sur le marché. On essaye de le maintenir dans la moyenne des prix sur le marché. Pour ne pas casser, justement, le marché et aller vers une concurrence déloyale. Qu'est-ce qu'on attend en termes solantes et trébuchantes de ces 4 476 tonnes de riz ? Oh, ça va tourner autour de plus ou moins 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. C'est l'enveloppe initialement fixée d'aide du Japon à la RDC. Oui, plus ou moins. Revenons. Oui ? Vous dites contrepartie. Je voudrais savoir... C'est un fond de contrepartie. Contrepartie à quoi ? Le Japon donne ce financement-là. Nous, en tant que ministère du plan, nous finançons des organisations nationales et en contrepartie, donc, c'est tout le travail que nous faisons pour pouvoir non seulement vendre ce riz et mettre à disposition de ces organisations non gouvernementales des financements pour aider les communautés locales. Ça reste un don. Oui, c'est un don. On n'a pas dit le contraire. Mais le don, il ne faut pas le voir seulement en termes de sac de riz, mais c'est la finalité qui est le plus important, le financement de projets d'intérêt communautaire. Alors, en début d'émission, où j'ai choisi de commencer l'émission en définissant le ministère du plan, pour que les choses soient claires, est-ce que cette définition vous convient ou... ? Le ministère du plan, effectivement, son rôle clé est au niveau de la planification, parce que c'est là où on trace, en fait, toutes les projections pour le développement du pays. Et c'est dans ce cadre-là qu'on, sur base d'un certain nombre de politiques qui sont d'ailleurs élaborées par les sectoriels, parce que ce travail se fait avec les sectoriels, on projette la vision qu'on a de notre pays. Évidemment, cette vision tient compte du chef de l'État qui est le mandat au cours duquel les documents cadres de planification, qui est, par exemple, le plan national stratégique de développement, sont élaborés. Et avec les sectoriels, nous définissons quels sont les types de politiques et où nous voulons amener le pays. Et dans le cadre de la figure de la RDC, nous voulons avoir un pays émergent d'ici 2030, un pays émergent, mais à un niveau beaucoup plus élevé d'ici 2036, 2040 plutôt, et 2050, un pays émergent. Non, j'ai parlé de pays émergent, pays intermédiaire, je corrige, je corrige. Ah oui, j'allais senter dessus, pays émergent, c'est avec un revenu. J'étais trop vite, je corrige, pays intermédiaire et ensuite pays émergent en 2050. En termes d'objectifs, c'est raisonnable ? Ben, il faut travailler pour ça. Il faut avoir la volonté de travailler, il faut s'engager. Il y a des pays qui l'ont fait, pourquoi pas nous ? Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens pour le faire et il faut une bonne volonté politique pour y arriver. On va revenir là-dessus, mais un peu avant. D'autres missions ? Oui, d'autres missions, allez-y. Alors, une fois qu'on a fait cette planification, évidemment, dans l'élaboration du budget, c'est plutôt le ministère du budget, mais nous intervenons en tant que ministère du plan dans toutes les analyses macroéconomiques qui donneront les projections macroéconomiques. Et ensuite, une fois que le projet est promulgué, adopté et promulgué, nous faisons le suivi des différents programmes et projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Thierry Cambondi. Quand on dit, madame la ministre, programmation de la politique de développement économique et social du pays, parlons du budget, qu'est-ce que vous faites après l'adoption du budget, concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait après l'adoption du budget ? Oui, qu'est-ce que vous faites dans l'application, dans la matérialisation de la décision du Parlement ? Une fois que le budget est promulgué, évidemment, au niveau de l'exécution, ça doit être collé déjà, normalement, dans le projet déjà lui-même, toutes les politiques sectorielles sur lesquelles le gouvernement s'est accordé doivent ressortir, parce que c'est ça qui est défini dans le budget. Une fois que le budget est promulgué, chaque ministère sectoriel va devoir exécuter son enveloppe à travers la chaîne de dépense, et nous, en tant que ministère du plan, au niveau technique, évidemment, nous faisons un suivi des différentes politiques. Seulement le suivi, parce que je voudrais savoir à quel niveau vous intervenez pour dire priorité là, pas ici, parce que c'est aussi cela la planification. Ces priorités sont cadrées au départ, dans le document de planification, donc, normalement, le budget est censé aussi tenir compte de ce document cadre qui est le PNSD, et donc, sur base de ça, du cadre stratégique qui a été élaboré, le budget annuel est élaboré, et sur base de ça, on suit maintenant l'exécution. Évidemment, quand on dit suivi de l'exécution, on est capable de tirer la sonnette d'alarme en disant, attention, dans tel secteur, nous n'avons pas atteint le niveau qu'il fallait, etc. Bon, il y a des discussions que l'on fait au niveau du Conseil des ministres, mais aussi au niveau technique avec les différents secteurs. Lorsque, dans un gouvernement, certains portefeuilles se sentent un peu marginalisés, se sentent un peu parents pauvres, parce que ne recevons pas ce qui est prévu dans le budget, alors que d'autres se taillent la part du lion, quel rôle joue le ministère du plan dans ce cadre-là ? Notre rôle, c'est de rappeler, en fait, ce qui est censé être fait. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des aléas dans la mise en œuvre en cours de route. Nous avons, par exemple, la situation sécuritaire à l'ex, qui impacte énormément sur la manière dont le budget peut être mis en œuvre. Donc, c'est tous ces éléments-là dont il faut aussi considérer. Et c'est de voir aussi comment on peut, avec les différences sectorielles, faire les analyses nécessaires et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous, notre rôle, c'est vraiment de tirer la soleil d'alarme quand il faut, de pouvoir apporter des pistes de réflexion pour voir comment on peut réorienter les choses. C'est là où, en règle générale, le ministère du plan intervient. On a beaucoup parlé développement. Alors, avant de rentrer dans certains détails de ces grandes politiques menées ou amenées par votre ministère, moi, je voudrais qu'on revienne au niveau international sur les engagements que prennent notamment les États et particulièrement via votre ministère. Objectif du millénaire pour le développement, c'est bien de votre sort ? Maintenant, on parle de l'objectif de développement durable. – Les ODD. – Les ODD, oui. – Les ODD que beaucoup de pays n'atteignent pas, certes, mais malheureusement, la République démocratique du Congo fait aussi partie de ces pays. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que, à ce niveau-là, la République démocratique du Congo se comporte mieux ? Au niveau de votre gouvernement, je rappelle la définition, le ministère du plan est appelé à jouer un rôle primordial dans l'élaboration, la budgétisation, le suivi des plans et des politiques. – Alors, ce qui a été fait, vu que les objectifs de développement durable ont une échéance en 2030, nous avons… le constat a été fait pour tous les pays qui participent, donc tous les pays qui sont au sein du système des Nations unies. Le constat a été fait sur base d'analyse qu'au rythme où on fonctionne jusqu'à présent, où tous ces pays là travaillent, il sera très difficile d'atteindre les ODD. Maintenant, ce que nous avons eu à faire, c'est que nous avons réuni tous les sectoriels et nous avons avec eux à travailler sur une feuille de route d'accélération des ODD avec un certain nombre d'actions qui pourraient nous permettre d'améliorer notre score. C'est par exemple au niveau du secteur éducatif, au niveau de la santé. Donc, il y a eu un certain nombre d'éléments sur lesquels on s'est accordé avec des indicateurs qui vont nous permettre vraiment de pousser à ce qu'il y ait une accélération et notamment un des programmes phares qui va nous permettre aussi, qui va contribuer à l'atteinte de ces ODD et par exemple le PDL 145 territoires, le programme de développement local des 145 territoires. Madame, votre ministère, toujours dans ce chapitre, gère également les aides internationales. Oui. Je voudrais un peu comprendre comment s'obtiennent ces aides. C'est vous qui les sollicitez, elles arrivent, comment et comment vous les gérez pour les déployer sur le terrain ? Quand vous dites que nous gérons les aides internationales, il faut faire attention. Il y a des financements, prenons toutes les organisations de Bretton Woods qui passent par le ministère des Finances parce que c'est eux qui négocient ces ressources-là. De la même manière, en règle générale, c'est le ministère qui est en charge de la coopération internationale qui capte l'ensemble des ressources. Maintenant, nous, en tant que ministère du plan, c'est plutôt capter tous les financements qui entrent en République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous avons, par exemple, ce qu'on appelle la PGAI, qui est une plateforme qui va pouvoir gérer l'aide internationale et qui permet, en fait, de savoir quelles sont les ressources qui entrent au niveau du pays, vers qui elles sont orientées, quels sont les secteurs qui sont financés. Et l'élément aussi le plus important, c'est pouvoir décortiquer dans tout ça pour éviter qu'on ait des doublons. Pourquoi ? Je donne un exemple. Une aide qui arrive, par exemple, d'un financement américain qui passerait par l'USID, qui est leur agence de coopération, peut être injectée au niveau du pays, soit à travers une agence des Nations unies, soit à travers une organisation internationale, une ONG, une organisation non-gouvernementale. Et dans ce cas de figure, il faut faire très attention que la déclaration que fait l'USID en disant, je donne un exemple, qui vienne avec 70 millions de dollars, que si on va prendre 50 millions au niveau du système des Nations unies et 20 millions au niveau des ONG internationales, on n'ait pas l'impression qu'au total, on aurait 140 millions. En fait, en réalité, on n'a que les 70 millions qui ont été injectés. Donc nous, notre rôle, c'est de vraiment faire ce suivi-là pour savoir quelles sont les ressources qui sont injectées au niveau du pays. Dans ces ressources, évidemment, il y a des dons, des dons, subventions et aussi il y a des prêts, qui sont en règle générale gérée au niveau du ministère des Finances. Mais nous, notre rôle à nous, c'est de capter, d'avoir l'information sur ces ressources et savoir à quoi elles ont été utilisées, pouvoir faire un point de situation par rapport à ça. Donc ça, ça arrive avec le suivi que nous avons effectué. Vous avez juste le rapport, donc ? Non, on fait le rapport. Vous recevez le rapport. On reçoit les rapports des différentes organisations ou des différents secteurs. Avec un certain nombre de sectoriels aussi, on organise aussi des missions sur le terrain quand il y a des missions effectuées. Tout ça, ça se fait dans le cadre du suivi-évaluation. Alors, avant d'aborder la particularité de ce que vous avez fait, parlons de ce que vous êtes engagé à faire. Merci de m'avoir corrigé. On ne parle plus d'OMD, on parle d'ODD. L'agenda reste 2030. L'objectif, c'est éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Alors, il y en a 17 d'ODD. Pas de pauvreté ? Est-ce qu'on en est capable ? C'est un objectif à atteindre. On travaille pour y arriver. Comment ? Vous voulez que je vous déroule tout le programme d'action du gouvernement ici ? Ceux qui nous écoutent aimeraient, en plus du fait que cette promesse l'aurait faite quotidiennement, savoir quelle est aujourd'hui la priorité du gouvernement pour qu'en 2030, c'est dans six ans, on ait atteint cet objectif. Alors, ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire, ça va ressortir notamment dans la révision du PNSD, donc du Plan National Stratégique de Développement pour 2024-2028. C'est ça qui va nous servir de cadre pour le prochain programme d'action du gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une perspective d'avoir des domaines de concentration, que sont l'agriculture avec toute la chaîne de transformation, ainsi que l'industrialisation. Donc ça, c'est vraiment vers là où on veut s'orienter. Avec une chaîne de transformation. Et comme le dit le chef de l'État, c'est vraiment aller vers la revanche du sol sur le sous-sol. Mais dans les faits, dans le concret. Pour y arriver, évidemment, nous avons besoin d'un certain nombre de sectoriels. Donc quand on dit domaine de concentration, ça ne veut pas dire que les autres sectoriels ne seront pas pris à contribution. Au contraire, tous les autres sectoriels vont pouvoir travailler pour aller vers cette vision-là. Et donc ça veut dire que, par exemple, pour atteindre ça, on va devoir continuer à travailler sur les infrastructures routières, fluviales, chemin de fer, sur l'énergie électrique, sur l'accès à l'eau, sur les questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est un élément important, tant en termes de préservation de la nature que aussi de captation de financement. Et tous ces éléments-là doivent être sous-tendus par une nécessité de travailler sur l'éducation, la formation, sur la santé. Parce que si vous n'avez pas de santé, c'est très difficile de pouvoir travailler ou produire. Et la sécurité, la gouvernance de manière générale avec un accent sur la lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires. Donc ça, c'est un peu cette vision-là sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui pour avoir une meilleure planification et aller vers ce développement que l'on recherche pour la RDC. Pas de pauvreté, fin zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, propre et assainissement. Le président a récemment dit qu'on est passé de 9 à 20%. Énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, enfin 17 ODD. 17 ODD, vous avez dit un des moyens de pouvoir y arriver. 17 ODD, mais avec des éléments, des ODD qui vont servir de moteur justement dans la transformation et qui vont contribuer à atteindre les autres ODD. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Quels sont les moteurs ? Les moteurs de croissance aujourd'hui, on parle de l'agriculture, on parle de l'industrialisation du pays. L'agriculture, on n'en voit pas beaucoup. Mais justement, c'est vers ça qu'on voudrait s'orienter. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui viennent d'être faites dernièrement, où évidemment la majorité de la population, que sont les jeunes d'ailleurs, disent que ce qu'ils veulent, c'est des emplois. Mais ces emplois, on ne peut pas continuer à considérer que c'est le service public qui doit être le plus grand employeur du pays, comme ça l'est actuellement. Donc, il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, on a ce secteur de l'agriculture avec tout ce que ça peut apporter comme chaîne de valeur dans la transformation. On a aussi l'industrialisation et cela va permettre non seulement de créer des emplois, mais comme on l'a dit et comme le dit lui-même le chef de l'État, c'est de pouvoir assurer qu'on ait un certain nombre d'entrepreneurs qui vont se lancer aussi dans ce secteur-là et pouvoir développer le pays. Mais pour cela, il va falloir promouvoir l'investissement, l'anaptiste aussi. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on parle de l'amélioration du climat des affaires. Et en ce qui concerne la promotion des investissements, on a plutôt l'impression qu'on tend plus à promouvoir l'investissement étranger que le local. Bon, c'est vrai que c'est ce qui apparaît, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur un certain... On a finalisé d'ailleurs une nouvelle feuille de route pour l'amélioration du climat des affaires, dans laquelle on a un certain nombre de réformes à mener. Une de ces réformes, c'est notamment tout ce qui a trait à la digitalisation des différentes régies financières pour pouvoir bien assurer la transparence et assurer un meilleur suivi. Pour mieux contrôler états et ceux qui travaillent. Mais l'impôt, c'est avec l'impôt qu'on construit un pays. Maintenant, il faut que ce soit... Élargir l'assiette fiscale. Élargir l'assiette fiscale et que ce soit aussi équitable. Mais ce que vous dites qui est fait par rapport aux impôts, c'est plutôt pour mieux ou plus ponctionner ceux qui payent, élargir l'assiette fiscale. Non, parce qu'en même temps, il y a aussi des mesures de facilité pour aider les investisseurs. Moi, dans mon bureau, pratiquement tous les mois, je signe des arrêtés que je prends avec le ministre des Finances pour des exonérations au niveau des entreprises privées qui viennent investir. Et là, il y a autant... Il y a des entreprises locales, mais il y a aussi... C'est vrai, il y a des gros investisseurs qui viennent de l'étranger parce que c'est aussi important. Mais il y a des entreprises locales pour lesquelles nous accordons un certain nombre d'exonérations, justement, pour leur faciliter de pouvoir ramener des investissements. De la même manière, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui travaillent notamment dans l'humanitaire, à qui on accorde aussi des exonérations, mais c'est surtout l'exonération au niveau du secteur privé qui est important. Le ministre des Finances, à la même place que vous, a dit que le gros problème de la République démocratique du Congo, c'est la planification. Oui. Vous confirmez ? Écoutez, quand on dit que le plus gros problème, c'est la planification, il faut planifier, mais il faut se tenir à cette planification-là. Enfin, on peut avoir des raisons de dévier, parce que ça peut... Je prends, on a eu le Covid. À un moment donné, tout pays qui a été atteint a dû sortir de ce qu'il avait planifié. Mesures exceptionnelles en un siècle. Oui, mais ça arrive. On a le problème sécuritaire à l'Est avec ce conflit avec... Bon, on ne va pas les citer, mais bon, voilà. Mais tout ça, ce sont des éléments qui viennent entraver la marge qu'on veut avoir dans un processus qui est bien cadré. Donc, c'est vrai. Et quand on planifie, la meilleure des choses, c'est aussi de pouvoir évaluer les risques, parce que c'est ça aussi le problème, et pouvoir voir quelles sont les mesures de mitigation qu'on peut avoir. Mais il y a la réalité qui vous rattrape parfois. Thierry Cambondi. Madame la ministre, pour planifier le développement, il faut, entre autres, que l'on commence par savoir combien on est. Ça me ramène au recensement de la population. Exactement. Ça fait également partie des... Absolument. De votre ressort. Ça fait partie de mon ressort. Des dossiers que vous gérez. Et si vous avez eu l'occasion de me suivre quand j'ai commencé, c'est un des dossiers sur lesquels je me suis donné pour mission de pouvoir atteindre comme résultat. Et vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, ce qui a été fait, parce que c'est vrai que c'est un dossier... Le dossier du recensement, il date depuis, je pense, les années 2015. 2015 ou 2016, si mes souvenirs sont bons. Et donc là, il y a eu toute une discussion au niveau du gouvernement. Et pour pouvoir faciliter la tâche dans ce processus, on a décidé de pouvoir d'abord aller vers la mutualisation. Je crois que vous en avez entendu parler. avec les données qui provenaient de la CENI. Et avec ces données-là, cette mutualisation a permis que les données soient transférées et à l'ONIP et au bureau de coordination du recensement. Et avec ça, aujourd'hui, ce bureau est en train de travailler sur la cartographie qui va permettre plus tard vraiment de commencer le recensement. Donc moi, j'espère que pour l'année prochaine, dans le budget tel que ça a été défini, nous aurons les financements nécessaires pour poursuivre ce travail de recensement. On nous ramène à l'année prochaine alors que c'était déjà prévu dans le budget 2022. Oui, mais le recensement, même dans le budget 2023, ce n'est pas un processus qui se fait en un an. Un an. Il faut voir... Comme je vous dis, la cartographie fait partie de ce processus-là. Depuis 2022, on nous dit que ça doit commencer. D'accord. Puis, on est passé en 2023, ça va commencer. Là, maintenant, vous parlez de... Mais ça a commencé. Ça a commencé avec la cartographie. Il faut voir toutes les différentes étapes qu'il y a dans un processus. Ça ne veut pas dire que quand on commence le recensement, vous n'allez pas prendre les enquêteurs, les jeter sur le terrain et leur demander d'y aller. La cartographie est un élément important parce que ça permet justement de pouvoir identifier combien de maisons d'habitation on a dans cette ville ou dans ce village, combien de bâtiments administratifs nous avons à tel endroit. Là, ce sont des champs. On n'a pas besoin nécessairement d'envoyer autant de personnes pour faire le recensement, etc. Si on n'a pas cette cartographie, comment voulez-vous évoluer ensuite par la suite pour pouvoir faire le recensement ? Je suis d'accord qu'il faut suivre toutes ces étapes. Et n'oubliez pas, dans le passé aussi, il y a eu, par exemple, du matériel qui a été acheté pour pouvoir faire ce recensement. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises. Tout n'a pas coulé comme on le veut parce que c'est vrai qu'il y a des aléas en cours de route. Mais comme je dis, c'est un processus avec différentes étapes. Je voulais juste relever que le gouvernement avait promis que toute cette étape serait passée et que d'ici fin 2023, le recensement serait terminé. On aurait déjà eu nos cartes d'identité. Attendez, 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 ne mélangez pas les cartes d'identité et le recensement. C'est pas la même chose d'identité. Je parle du recensement. On saurait combien on est d'ici fin 2023. On aurait pu peut-être le faire d'ici la fin 2023. Mais là, ça ne s'est pas fait. C'est quelque chose qu'on devra prolonger pour l'année prochaine. C'est d'autant plus vrai que même qu'il y avait eu un petit problème entre le ministre des Finances et le président de la CENI. Le ministre des Finances voulait que les deux aillent ensemble avant les élections. À un moment donné, toutes ces décisions-là doivent être concertées. Donc, il faut se mettre d'accord pour trouver les voies et moyens et les facilitations pour pouvoir continuer. À quand des chiffres précis sur la population congolaise ? J'espère qu'on l'aura pour l'année prochaine. Sinon, en tout cas, je ne peux pas garantir parce que d'ici fin 2024, on aura bouclé le processus de recensement. D'ici fin 2024 ? Je ne peux pas l'affirmer. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs étapes. Et dans ce travail-là, une fois qu'on envoie les enquêteurs, il faut ensuite récupérer toutes les données. Il faut les analyser. S'assurer qu'il n'y a pas de bien. C'est toute une méthode scientifique qui est utilisée. Moi, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais tout ce processus-là, une fois qu'on a finalisé les analyses, alors on peut commencer à sortir les rapports. Donc, je ne pense pas qu'en un an, on pourra le terminer. Donc, rien. On ne saura pas combien on est réellement avant 2025 au moins. Oui, d'accord. Entre-temps, c'est vrai qu'on a d'autres mécanismes palliatifs parce que c'est pour ça qu'on a des enquêtes telles que l'enquête qu'on vient de lancer, l'enquête démographie santé, qui nous permet aussi d'avoir un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas fait sur l'ensemble de la population, mais c'est fait sur un échantillon. Et par exemple, cette enquête-là qui a été lancée au mois d'avril, les résultats finaux de cette enquête ne pourront être publiés qu'au mois de juillet, non, dans décembre 2024. Et ça, c'est juste une enquête qui n'est pas sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est juste pour vous dire, toutes ces enquêtes qui sont effectuées, ainsi que des sondages, nous permettent aujourd'hui, c'est vrai, de faire des projections. Donc, c'est encore des estimations. Mais une fois qu'on aura finalisé le recensement, j'espère qu'enfin, on pourra avoir un pays avec des données qui pourront vraiment être discutables avec tous. Aujourd'hui, on planifie sur combien de populations ? On est 60 millions ? 80 millions ? 100 millions ? On fait une estimation à 100 millions. En fonction qu'on soit 80 ou 100, les 20 millions peuvent profiter à certains ? Oui, c'est vrai. Ou manquer à d'autres ? L'estimation est faite sur 100 millions. Madame Judith Souminois, on a parlé du recensement, on a parlé de votre tâche. Parlons des différentes œuvres dont vous avez la tâche. Excusez-moi de cette répétition. Alors, quand on parle de planification en matière d'investissement public, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est vous qui, notamment, avez planifié le port en eau profonde de Moanda ? C'est des discussions qui se font de manière concertée avec le plan, parce que le port en eau profonde de Moanda se fait dans le cadre d'un partenariat public-privé, et c'est là où le ministère du plan intervient, puisque nous avons une unité de coordination, mais ça se fait de manière conjointe avec le ministère qui sont en charge, les sectoriels qui sont en charge. Le centre financier de Kinshasa ? Le centre financier de Kinshasa, je ne pense pas que nous ayons travaillé sur ça au départ. Chile et Gelu ? Chile et Gelu, ça a été un programme sur lequel, évidemment, le ministère du plan a eu à faire un suivi, effectivement, oui. Zéro trou et sans jour, vous n'êtes pas concerné non plus ? Non, ça, c'était directement au niveau... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en termes d'investissement, nous, au niveau du plan, on capte dans ce qu'on appelle le PIB, le programme d'investissement prioritaire, les différents projets qui nous sont donnés au niveau des sectoriels, en nous disant, voilà, nous, en tant que sectoriels, voilà les projets qu'on veut faire, on les capte pour les mettre comme annexes dans le budget. et maintenant, en fonction du fait qu'est-ce qu'il y a des études de faisabilité ou pas, le ministère du plan a aussi une ligne de crédit pour faire un certain nombre d'études de faisabilité, mais le reste, les sectoriels, peuvent le faire directement. Et nous, dans le suivi qu'on fait, on vérifie si ce projet-là est bien celui qui avait été planifié ou pas au départ. Et vous, vous avez donc vos projets ? Ce ne sont pas nos projets, ce sont les projets des sectoriels. Mais vous-même, ministère du plan, dans la manière à laquelle vous voulez, dans la politique que vous voulez appliquer, vous avez aussi vos projets ? Oui, on a quelques projets en tant que ministère du plan, mais ces projets-là sont surtout des projets pour le fonctionnement du ministère du plan. Nous, ministère du plan, nous travaillons avec les sectoriels. C'est pour ça qu'on peut retrouver le ministère du plan un peu partout, parce qu'on a justement cette charte de planification, mais de suivi. Et quand il y a une multisectorialité, par exemple, dans des projets où il y a plusieurs sectoriels qui travaillent ensemble, c'est le cas du PDL 145 territoire, nous, on coordonne. Mais il faut bien avoir à l'esprit que c'est chaque secteur qui exécute ces projets, et nous, on fait un suivi. Oui, mais pour que, excusez-moi Thierry, mais pour que le plan soit harmonieux, il faut que tous les secteurs jouent en symphonie. Ben ça, c'est sûr. Et cette symphonie, le chef d'orchestre, c'est vous. Moi, je le fais à un niveau, on dira technique, puisque, n'oublions pas que nous avons quand même un chef de gouvernement qui fait la coordination au niveau stratégique. Je constate que, à vous entendre parler, même si vous ne l'avouez pas clairement, que certains projets vous échappent clairement. Ben, disons que c'est vrai qu'on a pu avoir certains projets qui ont été élaborés à un moment donné, mais ça revient de toute façon. Dans le suivi, à un moment donné, on fait le point de savoir qu'est-ce qui a été exécuté, et une fois qu'on identifie que tel ou tel projet existe, on peut aller, on va, pas on peut, on va voir ce qui est, qu'est-ce que ça a été généré comme financement, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des projets qui sont exécutés et qui, parfois, ne viennent pas directement sur les fonds propres du Trésor. Et donc, c'est vrai que si on n'a pas l'information au départ, ça peut nous échapper. Parlons PDL 145. Ça, c'est votre projet ? Ce n'est pas mon projet. Je coordonne le PDL 145 Territoires parce que c'est un projet multisectoriel. Initié par le Président de la République. Initié par le Président de la République et mis en œuvre par le gouvernement à travers trois agences d'exécution. Depuis le début de l'émission, nous vous posons beaucoup de questions pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Oui. Lutter contre la pauvreté, doper le développement. Oui. Bien résumé. Alors, est-ce que ce social que vous voulez doper n'a pas besoin d'investissement et d'une économie dopée elle-même pour mieux fonctionner ? Ce programme qui est le PDL, comme on l'a dit, lutter contre la pauvreté, oui, mais c'est surtout, dans l'objectif du projet, c'est réduire la fracture qu'il peut y avoir entre le monde rural et le monde urbain. C'est ça le plus important. Et c'est pouvoir donner à des populations qui ont été délaissées pendant de nombreuses années la possibilité de pouvoir enfin accéder à un certain nombre de services sociaux de base que sont, par exemple, les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs ou notamment, ce qui viendra par la suite, les routes des décès agricoles. Comment le faire ? Le gouvernement, après que ce projet a été initié par le chef de l'État et qu'il a été vraiment demandé de réfléchir pour voir comment on pouvait le mettre en place, il y a eu des discussions et il y a eu une décision de démarrer le projet avec les financements fonds propres. Ces financements fonds propres proviennent, d'une part, des droits de tirage spéciaux, de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et des ressources propres du Trésor public. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est de travailler d'abord avec les fonds de tirage spéciaux parce qu'il fallait démarrer avec ça pour ne pas avoir à rediscuter encore avec le Fonds monétaire international. Et donc, nous avons commencé un premier volet pilote qui consistait à démarrer avec la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs sur l'ensemble des 145 territoires. Et ensuite, ce test-là a permis de voir aussi, parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans ce PDL 145 territoire, c'est qu'il y a eu une décision qui a été prise de travailler avec des entrepreneurs locaux. Voilà. Encore un exemple qui dit, en général, on va chercher des entrepreneurs à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de plaintes dans ce pays pour dire, chaque fois qu'il y a des marchés, c'est donner à des étrangers. Eh bien, non. Cette fois-là, on a essayé au maximum de donner ces marchés-là à des entrepreneurs locaux. Et on a poussé pour le faire, mais pour pouvoir contrôler ça, comme c'était quelque chose de multisectoriel, donc il fallait pouvoir trouver un mécanisme pour pouvoir vraiment mettre en œuvre sans trop de difficultés, le gouvernement a décidé de travailler avec des agences d'exécution que sont le BSECO, CFF et le PNUD. Ces trois agences ont dû donc à leur tour, dans le cas de figure pour le premier volet d'école, centres de santé, des bâtiments administratifs, faire des appels à manifestations d'intérêts pour recruter des entreprises locales. Donc, c'est une manière aussi qui permet de réinjecter le financement au niveau le plus bas dans les communautés locales. Et ça permet aussi de développer une économie au niveau local. Donc, on va dire diminuer la fracture du développement. Exactement. Et pas forcément la pauvreté. Bon, c'est un programme d'urgence qui est fait pour assurer que rapidement on puisse donner un certain nombre de services sociaux à la population. Donc, ça permet quand même de réduire un niveau de pauvreté parce que ce niveau de pauvreté est aussi mesuré par rapport aux services sociaux qui sont donnés aux populations. Donc, on peut dire que ça contribue. Certains disent que cela revient à avoir saupoudré du développement ça et là sans chercher à en faire ou à générer des richesses. Aller poser la question à ces populations qui sont à Ingéde, à Bicoro ou je ne sais pas trop dans quelle autre localité. Aller leur poser la question une fois qu'ils ont vu arriver un petit écosystème qui leur permet d'accéder à un certain nombre de marchés parce que ça se développe. Au-delà des emplois qui ont été créés, chaque entreprise, chaque chantier a au moins 40 employés. Si on compte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire 2160 bâtiments. Ça ne fait que 100 000 personnes employées. Oui, mais c'est déjà ça. Oui, mais... Et ça génère aussi d'autres emplois. Prenez les mamans maléois qui travaillent. C'est vrai que c'est peut-être à court terme, mais tout ça, à terme, une fois que le PDL sera terminé, on va avoir des routes de dessert agricole qui seront ouvertes. Ce qu'on est en train de faire, par exemple, on a fait déjà des études de faisabilité pour les routes de dessert agricole. C'est 40 000 kilomètres de routes sur lesquelles on va travailler. On a réfléchi en se disant, 40 000 kilomètres, ce n'est pas toutes les routes de dessert agricole au niveau du pays, mais le plus important, c'est de voir comment on fait la connexion entre ces routes de dessert agricole et les routes d'intérêt provincial et les routes nationales, ce qui permettrait de désenclaver. Or, aujourd'hui, cette idée de désenclavement, justement, permet à des populations qui produisent mais qui ne savent pas évacuer leurs produits. Si demain, on améliore l'électrification, ça va permettre aussi d'aller vers la transformation. Donc, vous voyez que c'est tout un écosystème au niveau local qui va pouvoir être développé. Ça va contribuer, justement, à cette lutte contre la pauvreté. Je vous prends au mot. Vous nous avez dit d'aller voir. Nous étions à Lukula. C'est 10 millions de dollars par territoire. À Lukula, ils ont vu des écoles d'un niveau qu'ils connaissaient déjà et nous ont demandé la question. L'émission était en direct. Vous avez pu la suivre. Pourquoi ne pas avoir injecté ces 10 millions dans autre chose, dans ce territoire qui était le plus industrialisé d'Afrique centrale il y a encore quelques années ? Ok. Mettons-nous d'accord. Les 10 millions, c'est l'ensemble du programme. Et dans le programme, il reste encore à terminer le volet infrastructure sociale de base avec les routes de desserte agricole, l'électrification, l'accès à l'eau. Mais il y a aussi le deuxième volet de développement économique local avec la création de chaînes de valeurs qui vont pouvoir être transformatrices au niveau de ces économies locales-là. Et ensuite, on pourra aller vers le renforcement des capacités des autorités locales. Donc, c'est quelque chose qui va arriver. Parce que si on arrive justement à améliorer l'accès, etc., vous avez parlé de Lukula, mais Lukula n'est pas le seul territoire. – Oui, mais Lukula, lui… – Lukula a une histoire. – Ce développement, il l'a connu. – J'ai été là-bas. – Ils auraient préféré peut-être avoir des investissements en direct ? – N'oubliez pas, n'oubliez pas que ce qui a été fait a été sur base d'un processus participatif et un choix qui a été identifié par les communautés avec les autorités locales. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé… – Dans tous les territoires. – Dans tous les territoires. On a regroupé un échantillon des communautés locales, sociétés civiles, chefs coutumiers, autorités locales. On les a ramenés au niveau des chefs-lieux des territoires et ces discussions ont été faites. Donc ce n'est pas le gouvernement Yassi-Asia-Kinshasa qui a décidé que je vais construire autant d'écoles. Et même en fonction des spécificités dans les localités, secteurs ou groupements, on aura peut-être un peu plus d'écoles ou un peu plus de centres de santé, etc. – Madame, on en est où concrètement en termes de financement et de réalisation du PDL 145 territoire ? – Parce qu'à vous entendre parler, je comprends que les fonds que vous évoquiez, les 500 millions, ce sont plutôt des fonds, des tirages… – Droits de tirage spéciaux. – Droits de tirage spéciaux du Fonds pour l'État international. – Oui, mais les droits de tirage spéciaux ce sont des fonds qui sont considérés comme des fonds publics. – Voilà, donc c'est sur ce fonds-là que vous basez cette première étape. – Pas uniquement. Comme on a dit, nous avons commencé par le coût global qui a été estimé pour le projet, le programme du PDL 145 territoire est de 1,666,000,000 de dollars. Ça, c'est le coût global. Dans cette première phase où nous avons décidé de faire une phase pilote avec, en commençant par les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs, ce coût-là a été évalué à 511 millions de dollars et c'est là où on a décaissé à travers les droits de tirage spéciaux. Tous ces 511 millions de dollars aujourd'hui qui ont été décaissés et mis à la disposition des trois agences d'exécution ont été entièrement engagés à travers les différents contrats qui ont été faits avec les différentes entreprises. Il y a eu quelques, ce qu'on appelle les ALE, donc ce sont des organisations non gouvernementales parce que le BSECO en a pris quelques-unes mais sinon la majorité ce sont des entreprises locales et les contrats ont été signés. Donc tout cet argent a été engagé. Donc le gouvernement à ce stade n'a... En plus, le gouvernement a décaissé 12 millions de dollars pour déjà faire les études de faisabilité pour les routes de désert agricole. Cela a été bouclé. On a pu aussi déjà élaborer avec les agences d'exécution les cahiers de charges et donc on pourrait pour l'année prochaine lancer les appels à manifestation d'intérêt pour les routes de désert agricole. Je vais vous lire quelques messages d'un ancien ministre du Plan, Olivier Kamitatou, pour ne pas les citer au sujet des fonds justement, décaissés dans le cadre des 145 territoires. Il dit, où en sommes-nous ? Enfin, je vais commencer par... Où en sommes-nous avec les 239 millions de dollars restants sur les 750 millions du FMI destinés au programme de développement local de 145 territoires ? Sur les 1210 écoles, 788 centres de santé, 145 bâtiments administratifs pour lesquels les fonds ont été décaissés, combien seront réceptionnés avant la fin de ce mandat ? Les forages, les routes, énergie solaire, etc. Et il va plus loin, quelque part, toujours dans ce cadre en évoquant... Voilà, il dit, sur les 770 millions dédiés par le FMI, 511 millions ont été décaissés pour école, centre de santé, moins de 50% de ces ouvrages réceptionnés, là où le bas blesse, 239 millions de dollars prévus pour l'énergie rurale ont été détournés. Je cite Olivier Cabineau. Il l'a dit, faut-il encore qu'il le prouve. N'est-ce pas ? Avant de parler d'un prétendu détournement, je voudrais faire remarquer que nous sommes dans un projet de développement. Et si on a connaissance de comment ça se passe dans un projet de développement, le projet a été établi pour une durée de trois ans. Ce projet a effectivement démarré en février 2023, parce qu'il y a eu tout un processus, d'abord de discussion au niveau du gouvernement, l'adoption du programme. Ensuite, c'était les discussions, la décision du gouvernement de prendre les trois agences d'exécution. Ensuite, on a été dans les accords avec les agences d'exécution. Ces mêmes agences d'exécution ont ensuite travaillé sur les accords avec les sectoriels qui devraient, eux, être les autorités de tutelle. Par exemple, pour les écoles, c'est les PST. Pour les centres de santé, c'est les ministères de la Santé. Et tout ça, ensuite, il a fallu maintenant commencer à, d'abord, géolocaliser tous les endroits où vont être construits ces bâtiments. Ça a dû être fait, même si le programme avait déjà identifié. Mais il fallait faire des missions de géolocalisation pour bien identifier les endroits parce que, vous savez, on a eu beaucoup de problèmes avec notamment des conflits entre des chefs coutumiers, etc., qui décidaient que du jour au lendemain, on ne pouvait pas construire là, qu'il fallait ailleurs. Donc, il fallait résoudre tous ces problèmes-là. Donc, tout ça, ça a pris du temps. Et enfin, le décaissement aux agences ont été faits à partir, dans la totalité, les 511 millions à partir de juillet 2022. Le processus d'appel d'offres a été lancé et a été finalisé parce que c'est un processus avec un certain nombre de procédures. Et ça nous a pris pratiquement six mois. Et c'est à partir de février que les contrats ont été essayés et que les travaux ont commencé. Maintenant, une fois que vous lancez les travaux, les contrats sont en train d'être signés au fur et à mesure. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-ci, je peux vous donner les chiffres. Aujourd'hui, nous devrons arriver, c'est vrai, d'ici la fin de l'année à 916 bâtiments qui sont construits. Comme je vous l'ai dit, on a pris la décision de commencer par ce volet qu'on considérait comme une phase pilote. Ensuite, on a déjà travaillé sur les études de faisabilité pour les routes de déchets agricoles. Et ça, ça va venir l'année prochaine. Donc, c'est un processus qui est dynamique. Un projet n'est pas figé. Un projet, il est dynamique et c'est pour ça qu'il est évolutif. Il faut s'adapter sur les aléas de terrain et sur base de ça, parce que nous avons eu aussi dans d'autres localités, on a dû arrêter les travaux à cause des questions d'insécurité, que ce soit dans le Maïndombé ou dans certaines zones dans le Nord-Kivu. Donc, tout ça fait qu'il faut s'adapter aux réalités du terrain et s'ajuster au fur et à mesure. Donc, on n'a pas achevé, c'est vrai, mais on a démarré en février 2023. Et si je prends le programme qui est de trois ans, donc logiquement, faites le calcul. Vous ne justifiez toujours pas les 239 000 ? Les 237 000, mais s'ils n'ont pas encore été décaissés, comment voulez-vous qu'on les ait détournés ? Ils n'ont pas encore été décaissés ? Mais non. Qui a décidé qu'on les a décaissés ? Qui affirme qu'on les a déjà décaissés ? Mais qu'il en donne la preuve. De toute façon, nous travaillons dans les mécanismes institutionnels du PDL. Il y a des organes de contrôle que sont l'Inspection Générale des Finances ainsi que la Cour des Comptes. L'Inspection Générale des Finances a déjà effectué un certain nombre de contrôles et continue de le faire. Vous le savez, ils font des contrôles à priori et à postériori. L'IGF a été vers les entreprises, enfin vers les agences d'exécution, à regarder tous les contrats qui ont été signés et descendu au niveau des entreprises et fait tous ces contrôles-là. Concrètement, le taux d'exécution est à combien de pourcents aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand je dis au niveau financement, puisque tout a été décaissé, on pourrait dire, et tout est engagé, on pourrait dire que c'est 100%. Mais chacun peut le voir à sa manière. Dans les travaux, on peut évaluer que nous sommes plus ou moins, au moins dans les 916 qui doivent être livrés pour décembre, on est pratiquement à 80% et le reste va continuer. Les chantiers ont démarré. Ils sont à différents niveaux d'exécution. Ça ne veut pas dire que tout doit être achevé au même moment. On travaille sur 145 territoires. Je n'ai même pas le nombre en tête du nombre de localités où nous sommes. Vous pensez que cela va se dérouler comme une baguette magique ? Je vais vous citer quelques ouvrages sur les ouvrages. 444 ouvrages d'art, 418 mini centrales solaires. Ça, on n'a pas encore démarré. Ce n'était pas dans la phase pilote. Ça, c'est la phase, la page prochaine avec les routes des desserts agricoles. Ça viendra par la suite. Là, pour le moment, on en est juste à la construction. On a déjà, notamment, commencé à travailler sur les études de faisabilité. D'ailleurs, il y a eu tout un travail qui a été fait avec Anser pour l'électrification. Donc, il y a des travaux de préparation qui sont déjà en cours. Donc, il n'est pas dit que parce qu'on ne voit rien sur le terrain que rien n'est fait. Mais combien d'ouvrages ont été réceptionnés ? À ce jour, à la mi-novembre, on est à 556 ouvrages. Sur combien ? Sur, comme je vous l'ai dit, 2160. 500 sur 2000, ça fait 20% ? Oui, mais ça veut dire que les autres sont en cours de construction. Écoutez, je ne vais pas aller réceptionner un bâtiment où il manque une porte. Pour moi, il n'est pas achevé. Et les bâtiments qui sont réceptionnés doivent être réceptionnés, par exemple, pour les écoles, avec tous les bancs, avec les tableaux, etc. Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir compte. À son événement, à la tête du pays, le président Tshisekedi avait dit qu'il ne sera pas le président des œuvres inachevées. Exactement. Et nous n'avons pas... Mais attendez, ce n'est pas... Il y a une continuité dans l'administration, nous sommes tous d'accord. Donc, nous n'avons pas... Parce que vous n'avez pas pu terminer. Dans ce cadre, ça devrait être continu. Mais ça continue. C'est la moitié... Ça continue. C'est la logique, non ? Oui, au nom de la continuité de l'État. Mais bien sûr. Nous parlons de vous. Le plus important, c'est que ça continue pour la population, d'accord ? Mais oui. Par rapport à vous, c'est de nous dire pourquoi cela n'a pas été réalisé à temps. Mais je vous ai donné toutes les raisons. Vous voulez que je revienne encore sur ça ? Non, non, non. Parce que le projet, madame... Je vous ai expliqué que le projet, la réflexion du projet a démarré en 2021. Oui, décembre 2021. En décembre 2022, c'est l'adoption de ce projet en Conseil de ministre. En décembre 2022. Le démarrage effectif du projet a été fait... Non, décembre 2021, vous avez raison. L'adoption en Conseil de ministre. Tout le processus, maintenant qu'on commence à lancer, ce n'est pas parce qu'il est adopté qu'on le démarre effectivement. Je vous ai expliqué tout le processus. Nous avons commencé effectivement les constructions en février 2023. Madame, je note que entre l'adoption du projet en décembre 2021 et la fin du mandat aujourd'hui... Monsieur, je ne sais pas si vous... S'il vous plaît. Non, mais attendez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous parlons d'un projet sur 145 territoires. Je suis d'accord. Dans aucun pays d'Afrique, cela n'a été fait. C'est la première fois. Vous pouvez aller voir. Il y a d'autres pays qui nous ont même félicités. Nous, on a été voir ce qui a été fait au Sénégal. Le Sénégal, aujourd'hui, est cité comme un pays modèle, non ? Mais le Sénégal entre pratiquement cinq fois en RDC. Ils ont pris combien de temps pour travailler sur leur programme de développement communautaire ? Posez la question. Vous ne pouvez pas penser que c'est quelque chose qui va se faire sur un coup de baguette magique. Nous avons eu des aléas et je vous ai tout expliqué. Et donc, c'est un processus qui est lancé. Et on ne peut pas affirmer aujourd'hui que rien n'est fait. Et c'est faux. Allez voir ce qui se passe au niveau du terrain. Vous avez été à Loukoula, mais vous n'avez pas été partout. Madame, excusez-moi, je ne suis pas de ceux qui disent ou pensent que rien n'a été fait. Parce qu'en tant que journaliste, j'ai été sur le terrain. J'ai vu quelques réalisations. Merci de rendre compte. Mais autant, en tant que membre du gouvernement, vous avez le droit de voir le verre à moitié plein ou plein à 20%. Moi, en tant que journaliste, j'ai le droit de vous poser la question de savoir pourquoi ce verre est à 80% vide deux ans après l'adoption du projet en Conseil des ministres. C'est juste la question que je vous pose. Je vous ai expliqué que nous avons démarré ce projet sur 145 territoires. Je ne fais pas si vous vous rendez compte de l'immenseté de la tâche. Et on l'a fait pour assurer que toutes ces populations reçoivent ça, même si c'est vrai qu'il y a des décalages aujourd'hui, parce que les accès ne sont pas les mêmes, mais qu'au moins que chaque communauté qui se retrouve dans tous ces endroits sache qu'on a démarré quelque chose pour eux. Elle reconnaît qu'il y a des vrais décalages. Mais je reconnais. Je n'ai pas dit... Et qu'il y a eu une certaine lenteur dans l'exécution des travaux. Le gouvernement l'a déploré à un moment donné, madame. C'est vrai qu'il y a eu des lenteurs. Mais je vous ai expliqué pourquoi. Il y a eu un processus de passation de marché. Toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai un entrepreneur qui m'a avoué. Il m'a dit, écoutez, madame, et il l'a dit d'ailleurs en Lingala, il m'a dit, il m'a quitté que le programme O et O, qu'il n'y a pas de temps. Il m'a quitté que le programme O et O, qu'il n'y a pas de temps. Donc, il y a ça aussi. Peut-être que certaines personnes ont pensé que c'était un programme, encore une fois, qui allait être abandonné en cours de route. Nous n'avons pas fait. Ça, ce n'est pas un éléphant blanc. Ce programme, on l'a démarré et on compte le poursuivre. N'a-t-il pas été plus utile, je reviens à ma question du départ, plutôt que de saupoudrer là où cela prendra du temps, vous parlez de décembre, on parle de décembre 2021, il y a deux ans, de construire de réelles infrastructures réellement rémunératrices qui auraient permis de financer le temps que ça aurait pris important peu, on le voit, de véritables projets sociaux. Monsieur Kécher, le sac et non. Si vous voyez que votre enfant étudie dans des conditions misérables, vous êtes prêts à le laisser dans ça ? C'est la simple question que je vous pose. Donc, vous allez me faire croire aujourd'hui parce que construire des écoles dignes de ce nom pour que ces enfants puissent étudier encore, ce n'est pas encore toutes les écoles qui sont mises à ce niveau, à ce niveau-là, est une perte d'argent. Il aurait plutôt fallu les laisser dans ces conditions-là et plutôt aller faire des actions rémunératrices. On peut le prendre comme ça, c'est vrai. Mais n'oubliez pas autre chose, c'est que le PDL 145 territoire ne remplace pas le programme d'action du gouvernement. Donc, il y a des actions qui sont menées aussi à ce niveau-là. Qui pour beaucoup a montré dans l'exécution que dans beaucoup d'endroits, le gouvernement n'était pas présent puisque le PDL 145 territoire, dans beaucoup de territoires, est le premier programme venu de Kinshasa qui atterrisse depuis de nombreuses années. Depuis l'indépendance dans certains endroits. J'ai été dans des endroits où c'était la première fois depuis l'indépendance qu'il voyait ce type de bâtiment construit. C'est la première fois. Moi, j'ai eu des gens... Quand vous allez dans un endroit, quelqu'un qui vous dit « Écoutez, c'est pour la première fois de ma vie que je vois un ministre national débarquer chez moi », vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont été oubliés. Faut-il continuer à les oublier ? Faut-il, au nom du fait qu'il faut rentabiliser le plus rapidement possible, obliger toute cette population-là ? On ne parle pas de rentabilité pour rentabilité, on parle de rentabilité pour financer une réelle action sociale. Oui, mais il y a un mécanisme qui a été mis en place avec un moyen de financement qui est en cours. Eh bien, voilà, il faut laisser se dérouler. Mais n'oubliez pas qu'encore une fois, ce type de projet de développement, vous pouvez prendre même un seul projet, il n'est pas évident d'assurer... Pourquoi est-ce que dans le camp on élabore des projets ? Pourquoi est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi ? Pourquoi est-ce qu'en cours de route, on fait des décisions pour dire « Ok, on a pris du retard, voilà, il faut étendre, même dans les passations de marché ? » Mais pourquoi il y a au préalable des études de faisabilité, madame ? Si vous devez nous sortir tout ceci comme raison, vous avez dit que le gouvernement a sorti 12 millions de dollars pour cela. Oui, pour les... Mais dans les études de faisabilité, il fallait voir tout cela. Mais les études de faisabilité ont été faites en cours de projet. Non, on a élaboré le PDL 145 territoire sur base d'éléments qui sont venus sur des projets analogues qui ont été financés antérieurement. Comme par exemple le projet Pris ou d'autres. Et sur cette base-là, nous avons rédigé un programme. Et ensuite, il a fallu quand même se rendre sur le terrain. Tout projet de développement le fait. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'a créé le PDL 145 territoire de descendre sur le terrain pour aller faire les vérifications et s'assurer qu'avec un certain nombre d'études, on est sûr et certain qu'on est sur la bonne voie. C'est normal. Madame la ministre, je comprends que vous êtes, en tant que ministère, le planificateur en chef du gouvernement. Oui. Avant vous, le ministre des Finances a dit qu'il y a un vrai problème de planification dans l'action politique. Vous l'avez reconnu aujourd'hui. Je retiens que pour le recensement de la population, encore problème de planification. Parce que Promesse avait été faite pour fin 2023. On n'a pas eu de nouvelles, enfin des résultats. Le processus s'est lancé. Justement. Mais il était question qu'on ait du résultat fin 2023. Monsieur Thierry, quand vous dites que vous êtes ici à la radio, est-ce que vous voulez me faire croire que tout ce que vous planifiez, vous le réalisez ? Madame... Non, je vous pose juste la question. Je vous pose juste la question. Même à la maison, on peut... Non. Mais moi, je juge l'action politique. Oui, d'accord, mais on vous donne les raisons. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas. Donc, si vous ne voulez pas accepter les raisons, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise ? Mais alors, je voudrais juste vous faire voir... Et l'honnêteté intellectuelle de constater que, voilà, on a promis des choses. Voilà qu'on a démarré et on continue à dérouler. Je voudrais juste vous faire voir que l'action de l'homme politique est étalée sur un temps précis et que si vous promettez, par exemple, pour les PDL 145 territoires, qu'à la rentrée scolaire de telle année, les ouvrages seront livrés et que les enfants vont profiter de ces ouvrages et qu'au moment M, on ne voit pas les résultats, on est quand même en droit de poser la question de savoir mais qu'est-ce qui fait que toutes les promesses faites, malgré les études de faisabilité, malgré toutes les expertises en termes de planification, au final, il n'y a pas de résultats dans les délais impartis. Mais je vous ai expliqué. On travaille avec des entreprises. Ils ont eu des problèmes d'accès. Ils ont eu... C'est ça la réalité du terrain. Il faut se rendre compte. Maintenant, quand on vous dit qu'on a promis la rentrée de classe, mais il y a eu des rentrées de classe dans les classes du PDL. Il y en a eu. J'en ai été... Il nous dirait certainement. Donc, on ne peut pas dire... Il y en a qui attendent aussi. Il y en a qui attendent, mais le processus est lancé. Et c'est ça le plus important. Si rien n'avait été fait et qu'on n'a rien vu, on se poserait des questions. Aujourd'hui, on se rend compte que dans ce type de projet, on déroule. Et c'est ça le... Ce n'est pas un projet qui est un projet coincé sur un moment donné. C'est un projet dynamique. Et on se donne rendez-vous en février 2026. Oui. Parce que c'est un... C'est sur trois ans et les travaux ont commencé en février 2023. Oui. Madame Judith... On espère qu'à ce moment-là, tout sera réglé. On est encore dans... Tous les aléas. On est encore dans l'espoir. Mais... On s'est donné un objectif, non ? Trois ans. On veut l'atteindre. Rendez-vous donc en février 2026. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Madame Judith Souminoua-Toulouka. Je rappelle que vous êtes la ministre des Tâches, ministre du Plan. Merci Thierry Kamboudi. Merci pour cette émission édition spéciale où nous nous sommes penchés sur les réalisations du ministère du Plan. J'espère, comme nous, parce que nous aussi avons beaucoup appris, avoir beaucoup appris de cette émission et attendons, attendons, voir ce qu'en seront les prochains résultats. Ici, se termine cette émission édition spéciale. Prochain rendez-vous demain avec un autre invité. L'actualité continue sur vos télévisions et radios respectives. de m'avoir donné cette opportunité. Merci à vous. Ah oui, d'ailleurs, on l'a fait déjà, beaucoup souvent, il n'y a pas eu l'explication. Mais avant de se quitter, ça va devenir, en tout cas pendant toute cette campagne électorale, une habitude. On fait la promotion d'un artiste congolais qui s'appelle Miller Luki Longa et nous vous offrons, voilà, c'est pour vous. Oh, merci beaucoup. Pour ceux qui regardent sur YouTube, merci encore. Merci à vous et bonne soirée. À très bientôt. Il faudra nous donner les coordonnées de cette artiste, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada